Je suis Rabi Kérouz, je suis couturier et je m'amuse. Ce qui fait un vêtement Maison Rabi Kérouz, je crois que c'est cette façon ordinaire de faire ce vêtement qui peut-être le rend un peu plus extraordinaire. Être soucieux de la coupe, de la finition. Il y a une certaine attention qui est là. Je ne fais pas mes vêtements sur des mannequins. Les filles qui essayent mes vêtements, c'est des filles qui me disent ce qu'elles pensent. Ce n'est pas une question de taille, de tour de taille. Quand je travaille un vêtement, je m'appuie sur l'épaule. Et c'est l'épaule qui emporte tout. Quand je suis à Paris, c'est pour être dans ce lieu. Vraiment, c'est pour travailler. On sent cette énergie qui peut traverser la cour. Et puis il y a le ciel de Paris qui me fascine encore. En quoi cet atelier est résolument parisien ? Parce que c'est rempli de parisiennes. Qui disent ce qu'elles pensent. C'est notre lieu où on vit. Dans tous les sens du terme. C'est là où on travaille. C'est là où on montre nos vêtements. C'est là où on mange. C'est notre lieu de vie. Je ne peux rien faire seul. Je dépends émotionnellement et professionnellement de mon équipe. Vous me parlez de pièces. Mais moi, j'ai envie de parler de pièces avec S. Ou de silhouettes de cet été. Qui se déclinent avec des robes tout en satin. Ou des robes tout en pop-in. J'avais envie de, pour cette collection d'été, Déjà, j'avais envie de mélange de couleurs. Et qu'on ait l'impression d'être à la plage. Mais en plein ville. Et souvent, d'ailleurs, quand on enfile un vêtement maison Rabi Kérouz, J'entends les filles dire, ah mais on est bien dedans. La Parisienne porte bien, bien Rabi Kérouz. Parce que c'est un vêtement qui la montre. Qu'il ne la fait pas différente. Et c'est une femme qui aime être ce qu'elle est. J'aime bien ça chez la Parisienne. Dès qu'il y a un mot qui traverse son esprit, Elle le dit, il n'y a pas de filtre. Ça fait mal des fois. Ça fait rire. Ça fait rire.